salut à tous les amis donc on se retrouve pour une présentation de mode donc on pouvait voir une gender une s6 90i donc de chez gender je le répète une fois donc elle a un vert brillant elle est juste magnifique donc je viens de la télécharger donc au moment où je fais la vidéo voilà bon bref donc l'auré des l'intérieur c'est magnifique donc je bug un peu je sais pas pourquoi elle bug un peu donc les gyros donc il y en a trois les whirling marche gyro whirling et regardez juste ça les phares même j'ai été dans le blé on peut regarder ça ohlala regardez la tête qu'elle a avec les phares c'est un truc de magnifique franchement elle est juste hyper belle donc voilà donc c'est un gros mode elle fait 65 mo donc c'est un pack à extraire voilà donc on ira voir après dans le magasin donc là regardez hop c'est nickel donc à la littelle a des phares avant arrière donc là hop donc c'est bien modéliser un donc là on va mettre alt h parce que sinon ça marche pas voilà donc là on peut monter baisser le volant on peut démarrer aussi avec la clé mais vu que j'ai le mode regardez ça me le met driver control sinon on peut démarrer comme ça qu'est ce qu'il ya d'autre aussi donc là regardez tous les boutons qu'il ya le gros bouton rouge donc ah donc là il faut démarrer d'accord je viens de comprendre donc je l'ai eu je viens juste de la tester donc je la teste en même temps que vous donc là regardez c'est hop ça charge et regardez ça c'est juste magnifique donc elle est hyper bien modée donc regardez ça c'est un truc de malade la porte s'ouvre voilà donc la porte s'ouvre regardez comment c'est stylé la porte elle est géante voilà donc radio des enceintes comme ça donc là regardez quand on met les phares donc la radio s'allume les boutons s'allument donc c'est c'est pas mal c'est pas mal du tout donc on a aussi des beaux phares xénon comme vous pouvez le voir plein phare donc regardez comment ça éclaire tout phare arrière plein phare et voilà les phares normales mais franchement elle éclaire pas mal donc là c'est les gyros on peut mettre les warnings regardez quand on met tous les tous les fures regardez hop toute la case tout est plein et voilà et en vue extra bon là je bug un peu mais voilà ça fait ça donc elle est plutôt pas mal donc là regardez on peut reculer le siège voilà donc c'est ça fait longtemps qu'on voyait qu'on n'avait pas vu ça on peut reculer siège et aussi on peut leur avancer voilà donc leur allez hop on peut s'avancer aller au bord de la vitre et reculer au maximum donc c'est ça c'est un bel avantage pour les rp donc cette moissonneuse pour les rp elle est juste magnifique c'est un truc de malade voilà donc caméra de recul bon ça affiche pas la vraie truc mais c'est sympa c'est une bonne animation le joystick bouge donc là hop pour le rp on peut remonter le volant et vous allez voir hop donc là le bouton rouge hop il sert à ça donc là hop donc là hop on va appuyer dessus tac et là regardez hop non c'est bon regardez ça tout se déplie juste avec un bouton alors d'habitude faut toujours appuyer sur les touches et là pour le rp on appuie sur ce bouton là ça peut donner un bon coup de réaliste taxé ça s'allume donc l'oreille et hop vous pouvez voir aussi qu'on il ya un petit feu sur voilà donc avec 4 on appuie sur le feu ça met le feu du bras et il est clair donc regardez hop il voilà donc avec le 4 on peut mettre les fleurs le feu du bras donc c'est assez sympa donc les gyrofort franchement je kiffe ils sont bien fait il y en a trois donc un derrière c'est ça fait stylé et là regardez avec tous les phares on a l'impression qu'on éclaire toute la ville non c'est donc elle est juste ça fait juste magnifique et voilà donc l'oreille et les phares la tête qu'elle a donc donc voilà donc pardon voilà donc donc c'est ce mode là se trouve sur fs 2015 quiz donc voilà donc je vous mettrai lien dans la description donc qu'elle est sortie aujourd'hui hein donc c'est juste un truc de malade là vous pouvez voir hop donc là hop on va attacher tac nickel ah non je me suis mal mis voilà ça c'est bien donc là vous regardez la barre de coupe 11 mètres donc là voilà donc là déjà la moissée c'est pas mal et regardez la barre de coupe allez hop on peut la rallonger la rétrécir donc voilà donc je trouve j'ai trouvé ça extraordinaire hop on peut lever la barre de coupe on va dire à la hauteur où ça se lève donc là on va reculer parce que là on est dans le maïs dans le blé pardon mais regardez ça là on met les gyro les warlings bon je bug un peu mais regardez hop la hauteur où ça se lève fou c'est pour moi ce n'est c'est ça refait en fait c'est refant c'est c'est un truc de fou c'est juste énorme donc là hop on va la rebaisser donc regardez en vue intérieure fou tac comme ça quand on baisse et on monte tac on rallonge c'est plus moi je trouve ça plutôt sympathique pour une barre de pour une moissonneuse et la barre de coupe donc là je vais vous montrer un peu dans le catalogue hop mozbat donc regardez elle est à moi j'ai pris celle-ci sans chenilles ce que j'aime pas les chenilles mais avec les chenilles c'est exactement les mêmes 14100 625 chevaux donc c'est juste que c'est plus cher avec les chenilles et moi j'ai pris sans les chenilles donc voilà hop on va regarder les barres de coupe regardez hop 11 mètres 5 regardez c'est voilà donc pour celle-ci 11 mètres 5 celle-ci aussi mais celle-ci elle fait pas les trucs qui rallongent et une autre mètre une autre de 10 mètres voilà donc là on a encore sur 11 mètres 5 là on est sur 10 mètres et la barre de coupe de maïs 12 mètres les potos c'est un truc de fou 12 mètres voilà pour une barre de coupe de maïs donc elle est plutôt sympathique là voilà hop voilà nickel donc là hop on va on va tester de moissonner franchement quand même parce que franchement ça vaut le coup une crée des tout bouge l'animation de la barre de coupe c'est donc on peut pas bouger quand monter ce que j'ai fait à leur faut éteindre et la voilà là on peut monter donc là on va la montée tac on va l'allonger hop on va la montée nickel et là on va voilà là on va motionner comme ça ça va changer un peu donc là regardez hop sans la coupe en d'un fou donc la texture est sympathique voilà la texture on peut le dire est sympa les amis ça fait vraiment stylé donc là on va mettre la coupe le lendin par contre hop on va s'arrêter on va mettre l'endin tac hop ça arrête direct la poussière et hop on est parti avec l'endin voilà donc là c'est une nickel voilà donc on voit bien les petits rebords hop que ça fait bien la paille comme ça ça remplit bien c'est en plus ça se rend elle se remplit hyper vite voilà donc là hop regardez là ce que ça fait avec la vue derrière franchement ça fait une belle vue hop on va mettre les phares 1 ça marche pas ma touche à des fois j'ai des touches des fois ça bug non c'est pas grave des fois ça va vous créer encore rempli dedans et là vous pouvez voir à l'intérieur donc tac donc la trémie on la voit bien et là regardez le tableau de bord il se remplit donc là on est à 18% donc voilà donc ça se remplit vraiment sympathique on va aller hop quand on avance 19 20 voilà c'est pas mal j'ai trouvé ça cette animation hyper sympa et il paraît aussi quand j'ai lu dans la description c'est que on avait de l'huile et fallait changer l'huile de la machine on fallait en remettre et tout donc j'ai pas encore trouvé comment ou parce que là il ya le plein de l'huile je sais pas où elle est j'ai pas encore compris où elle est donc je vous dirai ça dans la prochaine vidéo mais on peut mettre l'huile voilà on peut la mettre on peut la changer voilà donc le moment où il faudra changer l'huile ben on fera ça en vidéo hop là fail la barre de coupe est trop grande mais on va on faudra faire ça ce que franchement est pour le rp voilà là votre moissonneuse à tombe en panne tac faut remettre de l'huile tu prends le bidon bam c'est vraiment hyper sympa mais je trouve ça je trouve cette moissonneuse mais juste magnifique donc franchement chapeau au modeur je sais pas si regarde s'y retrouvera ma vidéo mais franchement chapeau à toi parce que franchement ta moisse batte elle est énorme voilà donc tac regardez c'est vraiment bien fini moi je dis voilà donc là on peut aussi avec la touche zéro donc l'arrivée quand on met les phares tout s'allume mais pour les miroirs je sais pas je n'arrête je sais pas ça marche pas les contrôles machin ça ne marche pas parce qu'on est voilà on peut mettre les miroirs on peut régler les miroirs donc là ils sont tout noir voilà donc là on les voit pas mais même si on mettait le jeu à la plus haute qualité on les verrait pas faut les activer donc je trouve ça vraiment sympathique qu'il faut les activer donc voilà donc regardez hop ils sont noirs mais je trouve ça vraiment sympathique qu'il faut les activer donc voilà donc moi je vous dis donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo jardin on a juste essayé de monter ouah ohlala attendez c'est chaud tac voilà regardez le joystick qui bouge quand même quand on est dehors hop et quand on recule ah ouais bon là je suis tombé ah ça par contre ça c'est une hyper belle animation regardez ça les amis j'arrive plus à remonter regardez ça le joystick bouge alors qu'on est dehors et elle avance pas la moise batte ça c'est vraiment très sympa ouais franchement j'aime bien donc voilà donc les potos donc nous on se laisse là dessus donc n'oubliez pas de vous abonner de liker et de partager la vidéo au maximum si ça vous fait plaisir moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos ciao tout le monde ciao tout le monde ciao tout le monde